La grosse annonce de Kylian Mbappé envers le PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais rebondir sur l'annonce que Kylian Mbappé a fait à un média français. Mais avant de commencer, si tu me décoves à travers cette vidéo, ici on parle de Foudon. Si tu es intéressé par la thématique, n'essaie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos. Alors, Kylian Mbappé se continue au PSG. Il a dit qu'il est sous contrat, que son objectif c'est de gagner la Ligue des Champions. Il veut gagner la Ligue des Champions. Pour moi déjà, ce que je veux dire à Kylian Mbappé, c'est que demande à tes dirigeants d'être un peu sûr, de savoir recruter, de ne plus mettre leur bouche sur le sportif. Parce qu'on a vu que lorsqu'il n'a fait, mettre sa bouche sur le sportif, franchement le PSG n'est pas bon. Le PSG n'est pas bon. Il doit exiger un bon recrutement les gars. Un bon recrutement. Je ne parle pas du bling bling, à savoir recruter les stars, etc. Un recrutement cohérent. Il doit prendre un entraîneur cohérent, un entraîneur qui a de bonnes idées de jeu et également, le plus important, il doit laisser la main libre à cet entraîneur. Je répète, le PSG doit laisser la main libre à cet entraîneur. Peu importe l'entraîneur qui va arriver au PSG, si cet entraîneur n'a pas les mains libres, ce sera très compliqué pour lui, très compliqué de pouvoir réaliser de grandes choses, de pouvoir gagner la Ligue des Champions. Parce qu'on sait que l'entraîneur, c'est un mec qui doit être aimé, c'est un mec qui doit avoir les mains libres pour faire ses choix tactiques. Si il n'a pas les mains libres pour faire ses choix tactiques, le club va toujours se planter année après année. Donc, Lian Mbappé, tu as de grosses ambitions. Tu veux gagner la Ligue des Champions avec ton club de cœur, le PSG, là où tu es né à Paris, etc. Mais demande d'abord à tes dirigeants clients, d'être un peu plus sérieux, de se concentrer sur le foot au lieu de se concentrer sur le marketing. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi, donne-moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Si on se dit, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.